C'est avec soulagement que nous accueillons ce verdict qui, en droit, ne nous surprend pas. Parce que nous savons que si on a dit que du droit, cette radiation est irrégulière, donc le verdict le plus logique, c'est la demande de l'annulation de cette radiation et c'est la réintégration de notre leader Ousmane Sonko. Donc si on s'en tient qu'au droit, rien n'empêche notre leader Ousmane Sonko d'être candidat à cette élection présidentielle. Bon, maintenant, si on prend d'autres considérations qui sont purement politiques, en utilisant l'administration et en utilisant la force en passant par la justice, bon, on peut qu'il empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais Cepstra lui-même, il disait que lui, sa candidature n'est pas un problème juridique, c'est un problème du peuple. Donc il sait que si on ne parle que du droit, rien ne l'empêche d'être candidat. Et nous pensons que, et nous avons la conviction que si c'est seulement le droit qui doit être dit, il sera électeur et éligible. Nous, notre mordeur, c'est toujours Focus 2024. L'autre mordeur, c'est de lancer un appel à tous les électeurs qui ont encore leur carte dans les préfectures, sous-préfectures, ou bien les communes, d'aller les réterrer. Et nous attendons que le Conseil constitutionnel publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada